en faisant connaissance avec celle que l'on pourrait appeler The Voice. Alors Maria Aranda est ce qu'on appelle une voix, Ouadia vous avez raison, c'est aussi une artiste qui a consacré 20 ans de recherche, de création et d'interprétation à un répertoire musical qui se nourrit d'influences orientales et européennes médiévales. Elle a donné un concert hier soir à l'Institut Cervantes de Marrakech dans le cadre des nuits du Ramadan pour présenter Maria Aranda en el corazón de Marruecos. Maria Aranda au cœur du Maroc. Je vous laisse apprécier ces images de Rafik Agumad commentées par Salim Abnabou. Maria Aranda est l'une des rares artistes à s'intéresser à ce que fut le répertoire musical de l'héritage andalou et de la musique espagnole médiévale. Nous sommes à Marrakech au Maroc, en ces nuits du Ramadan pour offrir un concert de musique commun aux trois cultures majoritaires de l'Espagne médiévale, chrétiennes, juives et musulmanes. L'artiste espagnol a présenté hier soir son dernier album, Séfarade au cœur du Maroc, la musique traditionnelle des Juifs, Séfarade d'Orient, dont les rythmes et les instruments ont sillonné la Méditerranée. Ce sont des instruments traditionnels orientaux qui nous accompagnent, comme le baglama, le lutte, qu'on retrouve aussi en Grèce et en Turquie. Nous utilisons aussi des instruments de notre tradition médiévale espagnole. Les nuits du Ramadan se poursuivent jusqu'au 23 juin dans les instituts serventaises du Maroc, l'occasion de découvrir ou redécouvrir une musique de partage, l'héritage commun aux cultures qui ont cohabité au cœur d'El Andalus. La tête de l'inote que je suis a failli oublier l'actu culture. Oh là là, ça aurait été un problème pour les nombreux artistes qui nous suivent et les gens qui cherchent des rendez-vous.